bonjour à tous et bienvenue je suis mdj de normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour donc la deuxième partie sur l'habit et je vous ai dit donc on allait refaire le jeu assez rapidement avec une classe qui automatise beaucoup de choses que j'ai créé et donc la voici je vous propose de la voir ensemble avant de continuer donc cette partie de l'habit donc on y va donc c'est de l'orienter objet donc c'est un peu compliqué si vous ne comprenez pas tout à ce que je vais raconter maintenant c'est que vous n'avez pas encore atteint le niveau de faire de la programmation orienté objet c'est pas grave ça viendra il faut il faut s'y mettre il faut le temps pour vous ayez ce niveau ne vous inquiétez pas si vous êtes débutant et que vous ne maîtrisez pas encore ça mais dites vous quand même que on devient un développeur accompli on peut dire ça comme ça quand on maîtrise l'orienter objet donc j'ai une classe qui s'appelle hante donc fourmis en anglais tout simplement alors j'ai quasiment tout écrit en anglais c'est juste que voilà il y a les fonctions qu'on connaît du jeu qui sont en français donc voilà au moins vous voyez ce qui vient du jeu et ce qui n'en revient pas et donc toute la classe est faite de variables et de fonctions statiques alors je vais pas expliquer ce que c'est là juste ça veut dire simplement que cette classe peut utiliser on peut utiliser les fonctions de cette classe sans instancié l'objet je suis pas sûr que je gardais tout le monde là en disant ça faudrait que je vous montre qu'est ce que c'est qu'une classe instancié et qu'est ce que c'est qu'une classe non instancié là ici c'est simple en fait notre classe va juste servir de boîte à outils pour faire très simple les fonctions statiques peuvent être utilisées très simplement sans avoir à faire de manipulation supplémentaire on va dire ça comme ça donc j'ai une fonction is cette fonction is en fait elle me permet de ici simplement je peux mettre en paramètres vide mur sortie cailloux toile voilà ce sont les cinq éléments en gros que je peux mettre vide je n'ai pas besoin de le mettre en fait parce que c'est la valeur par défaut donc si je fais un simple self de point de point is donc j'appelle cette fonction là si je ne mets rien dedans il va comprendre que je veux vérifier si ce que j'ai en face de moi c'est du vide voilà ici on retrouve notre fonction go que j'avais donc que j'ai dû recréer donc pendant la première partie un tout petit peu modifié résultat déjà premièrement les vérifications 1 je n'utilise pas un regard égal égal vide j'utilise juste un self de point de point is ce qui est plus simple à écrire et puis donc j'utilise en fait mon regard égal égal vide il écrit ici en fait quelque part c'est juste que moi ça me permettait de je préférais au niveau des conditions avoir juste à faire appel à une fonction is je vérifie si c'est ça si c'est pas ça je mets un point d'exclamation devant ou voilà et voilà ça fonctionne quoi il ya juste ici la différence avec le ce qu'on avait précédemment if is sorti ici je fais ici la vérification si j'ai un caillou sur le dos ou pas en fait la variable ici rock ça va juste me permettre en fait de garder en mémoire si j'ai sur le dos un caillou ou non pas si la fourmi un caillou sur le dos ou non donc au départ elle n'a pas de elle n'a pas de deux cailloux sur le dos voilà et donc pour ça j'utilise une fonction drop qui est à l'intérieur de la classe on y viendra après mais donc si la fourmi a un caillou sur son dos alors elle va déposer le le caillou derrière elle bc pour bac avant de d'ouvrir la porte et quand elle ouvre la porte c'est à dire que quand cette fonction est appelée le self end passe à trou et le self end donc cette cette variable là je m'en sers pour savoir si j'ai passé la porte ou pas ça permet notamment lors de la du niveau de la spirale infernale de détecter si si je voilà si je dois continuer ou pas le demi-tour voilà droite droite à ça voilà voilà la version skip danger alors finalement je n'ai pas vraiment modifié j'ai juste rajouter ça qui avait pas dans ma dans ma classe initiale pareil donc résultat si j'ai un caillou je le drop alors là voilà la différence la différence un petit peu avec le skip danger qu'on a vu à la fin de l'épisode dernier c'est que systématiquement je considérais que je devais avoir un caillou sur le dos pour continuer enfin pour lancer un skip danger là c'est pas forcément le cas là je si je fais un skip danger devant un caillou alors que je n'ai pas de cailloux sur le dos ce n'est pas grave je vais juste je vais comment dire je vais prendre le caillou en fait sans faire sans faire demi-tour tout simplement sans faire un demi-tour et déposer la pierre que j'ai su d'eau vu que j'en ai pas voilà il ya cette fonction la résultat qui est un way danger qui a basé d'accord ok ah c'est comme ça que j'avais fait ce que j'ai moi je me souvenais plus c'est vrai que j'avais fait un way danger donc en fait la fonction way danger ouais donc je n'ai pas besoin de ça en fait j'avais pas besoin de modifier donc mon fonction ce qui danger était très bien comme ça et j'ai créé une autre fonction qui s'appelle wayle danger ça ce sera vraiment pour le dernier niveau voilà c'est juste tant que la fourmi ne rencontre pas un mur et que la sortie n'est pas atteinte alors je fais un skip danger et un go voilà simplement voilà j'ai la fonction take qui est en fait l'équivalent de la fonction prend simplement prend et avance c'est à dire que je prends le caillou et je me mets je me met à sa position et je prends le et donc le je passe la variable rock à vrai pour signifier que j'ai bel et bien un caillou sur le dos ça c'est vraiment une une variable sauvegarde pour juste l'état est ce que ma fourmi à un caillou sur le dos ou pas c'est vraiment ça qu'il faut voir ensuite j'ai une fonction drop par défaut si j'utilise la fonction drop comme ça sans argument elle va déposer le caillou devant moi pas devant elle et en fait ici le paramètre me permet de définir où je vais déposer la pierre je peux la déposer à gauche donc elle ou left voilà simplement ça c'est une ça c'est un truc du case en fait que fin du switch qu'on peut utiliser si on veut que le que le voilà que l ou left en paramètre ça fasse exactement la même chose on a qu'est on a qu'à l'écriture comme ça sans mettre de break entre deux donc voilà donc simplement bas gauche droite où je pose devant moi où je fais un demi tour je pose et demi tour voilà et à la fin évidemment vu que je dépose la pierre je remets la variable rock à false voilà ça ce sont les quelques fonctions qui me permettent déjà de gagner un petit peu de temps enfin pas mal de temps en développement maintenant dans le jeu comment ça se passe alors j'ai dû modifier un peu les fichiers du jeu donc soit alors je vais dans la bille je supprimer toutes les fonctions parce que toutes les fonctions là il y en a plus besoin alors include alors vous avez plusieurs choix soit vous modifiez le fichier du jeu de façon à ce que le jeu inclut votre fichier comme comme ça quoi le inclut votre fichier et puis puis voilà c'est comme ça vous n'avez qu'à faire un ant.php soit vous ne modifiez pas les fichiers du jeu et ici il va falloir mettre le le chemin du hop voilà le fichier enfin le chemin complet du fichier où se trouve votre fichier php mais ça fonctionne bon moi j'ai carrément modifié les fichiers du jeu de façon à ce que le jeu prenne ma classe ant.php pour pour l'intégrer directement au jeu donc on va prendre le niveau 1 est ici et bien tout simplement je n'ai qu'à faire un ant.go gauche gauche entre 2.2.go gauche Ici c'est pas gauche, c'est droite J'ai trompé Donc go, droite Go, gauche et ouvre Et à la limite je vais même faire Plutôt un ant go Comme ça j'ai ma variable De sortie qui est bien Qui est bien appelé Et donc j'ai la J'ai donc ma variable qui passe à false J'exécute J'ai trompé Alors il est possible Que je dois relancer le jeu Ah il y a le point virgule Il y a le point virgule que j'ai oublié ici Voilà ok C'est juste ça Ok Donc voilà Simplement Et donc je peux utiliser ma classe Pour faire les tâches automatisées Que j'ai fait Donc on va les refaire rapidement C'est pas grave Donc pareil je peux faire un go de 1 Je tourne à droite Je fais un go Je peux faire un skip danger Là Si je veux Alors un Ant De point de point Skip danger Voilà Et puis un go Donc go Et puis faire Gauche droite Voilà Voilà Skip danger Elle a juste pris la pierre Alors que oui J'aurais pu faire un simple take En fait Et quand j'arrive Donc avec ce go Là Et bien simplement Vu qu'elle arrivait à la porte Avec un caillou sur le dos Elle s'est retournée Pour la déposer Et puis est sortie Bon Voilà Donc là pareil Je n'ai qu'à faire un go Sans argument Un skip danger Et un go Voilà Tout simplement Ça va très très vite Ici C'est tout simple Je n'ai qu'à faire un go Et tout est géré Mais ça Ce programme là C'est très simple Donc ici Je n'ai qu'à faire un wild danger While Dans le chercher Je n'ai qu'à l'autre Voilà Voilà Ensuite ici Alors là C'est relativement simple C'est simplement Antigo 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 Et Antigo Alors Je tourne Une fois à gauche Deux fois à gauche Donc Là pour le coup Le programme Il n'est pas forcément Voilà On pourrait s'embêter Avec des Avec des boucles Mais bon On ne gagne pas forcément plus Là ça ressemble énormément Au programme Vanilla J'ai envie de dire C'est juste Des go Il y a 5 go Il y a 2 gauche Il y a 2 droite C'est pas C'est pas C'est pas très très compliqué Voilà Ok Là par contre Oui On peut peut-être Il y a toujours Le truc Donc on va Là pareil On reprend La même logique Donc on va à droite On fait un Antigo On va à gauche Et là On peut faire Un petit Une fonction Enfin comment Une Une vérification Un peu plus simple On peut faire Simplement Un If Ant Deux points Deux points Is Toile Ce qui est Un peu plus rapide A écrire Que If Regarde Égal Égal Toile C'est juste Ça C'est juste Un petit raccourci Sinon on fait Un else Donc Si c'est A gauche Donc si On est face A toile On tourne à gauche Hop On fait un Ant Deux points Deux points Go On tourne à droite On fait un go Droite On fait un avance On fait un avance Gauche Voilà Et si On On n'est pas face A une toile On n'a qu'à faire Ant Ant Deux points Deux points Deux points On fait un Un tourne à gauche Avance Droite Ok Donc là On se retrouve face A la porte Et à la fin On finit avec un Ant Go Pour finir le niveau C'est Nicolas Dix Voilà Et si Je n'ai pas la toile À droite Voilà Tout simplement Bon C'est pas Voilà Mais ça C'est un petit peu Bon bah là On reprend la même Juste Si Tac 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 Donc Admettons Je ne suis pas Devant la toile Hop On fait Un Skip Tanger Avant Un Ant On prend Un skip Un skip Lass Pour les bulles Je refais un Ant Go Voilà Et donc, ces deux lignes-là, j'ai qu'à les recopier, alors que je ne dis pas de bêtises. J'ai fait gauche, droite, gauche. Donc, ici. Là, si j'exécute... Donc là, j'ai le parfait cas de figure. Ah, oui, elle ne peut pas. Ah, elle ne peut pas. Elle ne peut pas déposer derrière elle. Donc, parce que par défaut, c'est un drop-back qu'il y a. Mais là, je ne peux pas. Donc, tac, tac, tac. Donc, ici, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ici, ce n'est pas ça, c'est... On va reprendre la même logique. Donc, ici, c'est un caillou. Alors, on prend... Non, on... Tac, tac, tac. C'est un ant. De point, de point, take. Ant. De point, de point. Drop. Et on va dire qu'on le drop, donc, derrière nous. Donc, go. Voilà. Hop. Voilà. C'est juste trois petites instructions. Bon, là, bien sûr, je n'ai pas de caillou. Ce n'est pas grave. Exécute. Voilà. C'est ce cas-là, surtout, qu'il faut vérifier. J'ai oublié parenthèse. Ce n'est pas drôle. Bien arrivé, hein. Voilà. Donc, ça, c'était la partie sans encombre. Là, il y a une partie avec encombre. Avec le caillou au milieu. Tout simplement. D'accord. Et, bien, parfait. Le chemin de droite libre. C'est ce que je voulais. Voilà. Donc, là, le programme, il est nickel. Ensuite, le quatrième. Et, bien, là, c'est très simple. Alors, j'avais fait avec un do while et c'était assez simple. Là, c'est encore plus simple. Alors, c'est encore plus simple. Là, on va faire un simple while. Alors, c'est un point d'exclamation and parce qu'on veut que quand la variable passe à trou, alors on arrête la boucle. Euh, et on fait un, euh, donc, ant, dollar, underscore, end. Donc, on va juste vérifier, euh, la variable end dans, euh, dans notre fourmi. Quand notre fourmi dit que c'est terminé, c'est-à-dire qu'elle a passé la porte, euh, c'est que, c'est que, voilà, c'est qu'on arrête simplement le, 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 le truc. Donc, on fait un go. Euh, ant to go. Et on tourne à gauche. Et on exécute ça. Et donc, c'est encore un peu plus simple que le... Que le do while qu'on avait utilisé pour l'occasion. Celui-là, ouais, donc celui-là, bon, bah, c'est... en fait, en fait, celui-là, le, 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 le... avec ma classe, c'est pas forcément plus court. Euh, on reprend le principe du Tripad, Fenex Path, Godor. Euh, c'est juste qu'avec les, 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 les vérifications, ça va un tout petit peu plus vite. Euh, on va, on va, on va le, on va le faire rapidement. Euh, il y a un, il n'y a pas pour long. Voilà, donc on a ici le Try Path. Le Next Path, Fenex Path. Le Next Path. Et le Go Door. Et pour lancer notre programme, il faut faire un... Je dis pas de bêtises. Euh, euh, un Try Path. Voilà. Quand je veux, euh, partir... Alors, attendez, je vais juste, je vais... Très doute le problème d'indentation. Voilà. Donc quand, quand je suis, euh, voilà, donc je fais un Ant, 2.2.Go. Euh, je tourne à droite. Et je fais un Ant, 2.2.Go. Euh, le Next Path, c'est simplement, donc je suis face à la toile. Je fais un Ant... Demi-tour. je tourne à droite je fais un avance et je refais un trail patch je fais un avance je tourne à gauche je fais un hunt 2.2.go de 2 pas pas de 32 pas de 2 pas et là tout simplement ma petite condition if is toile si c'est une toile je fais un next path et sinon je fais un godor voilà tout simplement et là oui ici c'est ant 2.2.ist ça vient de ma classe ah effectivement ici c'est pas à droite c'est gauche c'est pour ça voilà tout simplement ok ensuite il y a la fonction de déblai que j'ai pas mis de base mais en soit la fonction de déblai voilà voilà on l'a vu à la fin de l'épisode précédent on peut la refaire rapidement euh euh tac voilà la fonction de déblai qui va prendre un paramètre x euh on va donc dire pour euh euh y allant de 0 à de la x en acclémentant de 1 à chaque tour alors on fait un on fait un on fait un un euh 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 Est-ce qu'on peut faire un skip danger ? Non, on va faire simplement un take et un post, enfin un take et un dépose. Donc s'il drop, il n'est pas devant lui, on va lui dire de déposer dans son dos. Ok, donc là, et puis là-bas, on reprend le programme, le programme basique en fait. Donc on fait un déblay de 7. Donc on déblay cette case, on fait un gauche, un goût. Je reprends cette ligne. Hop. Euh... Gauche. On va à droite. On déblay. 4 rochers. On tourne à droite. Euh... On refait un déblay. De s'accrocher. On tourne à gauche. Et on fait un goût. J'oublie un point de vue quelque part. J'ai même oublié deux points de vue. Voilà. Tout simplement. Et le dernier niveau avec... La... Avec la... Ma classe. Donc... Pareil, on va faire un... On va faire une... Hop. Pareil, on va découper en... En étapes. Donc, on va faire un... Ouais, il a... Donc, tant que je n'ai pas de pierre sur le dos. Euh... Euh... On va faire... Donc... Euh... Alors, il va d'abord falloir que j'avance... C'est ça ? Euh... Attendez. Que je dis pas de bêtises. Non mais c'est ça. C'est ça. Donc... Attendez. Je... Je suis perturbé là. Donc, je fais un Ant. Donc, on va prendre un goût de 2. Ensuite, je tourne à gauche. Euh... Je fais un... Je fais un avance. Et si je ne... Si je n'ai pas de cailloux. Euh... Donc, si... Je fais un Ant. C'est ça. C'est vraiment pas évident le dernier niveau. Il... Il... Il perturbe un petit peu. Donc, si je n'ai pas d'autres cailloux. Je fais un Ant. Demi-tour. Oui, je ne savais pas comment on disait demi-tour en anglais. Donc, euh... Euh... Et je tourne à gauche. C'est ça. Je tourne à gauche. Et puis, euh... Je reproduis le même schéma. Euh... Je... Je... Donc, je tourne à gauche. Donc, de toute façon, je fais un... Go. Là, je peux faire un Ant. Skip Danger. Je fais un Ant. Go. Je tourne à gauche. Et je fais un Ant. Euh... Non, c'est un Ant. Donc, je fais un Ant. Donc, je fais un Ant. ok et donc si j'exécute déjà cette première partie à chaque fois je oublie sur le is oui excusez moi ok si c'est un caillou je prends en fait j'ai même pas besoin en fait en fait je n'ai qu'à faire un hant de point de pointe et s'il n'y a pas de cailloux de toute façon il ne le prend pas j'ai géré l'erreur dans le dans la dans la fonction toujours pas pourquoi je suis ça dans des oula ça va plus moi j'avance de 2 je vais à gauche j'avance je prends et fait un demi-tour ici je go j'oublie un hanté tout simplement voilà ok ensuite c'est pas je je tourne à gauche et je fais un hanté world danger je fais un hanté dépose non c'est pas dépose c'est drop donc derrière moi je fais droite je fais droite droite donc j'arrive ici là je tourne à gauche je refais un hanté go donc j'arrive ici là je tourne à gauche je tourne à gauche et là je refais un world danger et normalement c'est bon on va voir s'il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur on va voir s'il n'y a pas pas d'erreur ça commence moins wp voilà et ok donc mas Voilà Et dans mon Wild Danger L'erreur est gérée comme quoi Elle essaye pas de passer la porte En ayant un caillou sur le dos Donc l'erreur que j'avais en vanillant Entre guillemets est gérée Voilà Bah écoutez j'espère que cette petite Enfin ces deux épisodes sur l'habit Vous auront plu Voilà Ça vous Ça permet de manipuler un petit peu Pour moi Ce jeu est Un très bon entraînement Pour Apprendre la programmation J'ai essayé De mettre Ma cousine de 7 ans Devant Elle a essayé un petit peu Elle a fait un peu bouger la souris Enfin la souris, la fourmi Bon elle a commencé à saisir le concept Elle a réussi le premier niveau Le Voilà Où il n'y avait pas de pierre Voilà Le niveau 2 Bon Elle m'a dit clairement la flemme Donc Bon Voilà Elle est Bon ça ne la passionne pas plus que ça Mais Bon Elle a saisi le principe On va dire Voilà voilà Donc Donc voilà C'est un excellent jeu Pour moi Je trouve Le niveau Quand même Le dernier niveau Celui-là Il est quand même Assez rude Il n'est pas surmontable La preuve Mais Je dirais que pour des Peut-être pour apprendre la programmation Pas à des enfants Enfin Ça devient À mon avis Ça doit être rapidement lourd Pour des enfants Le dernier niveau Mais sinon Voilà Bah écoutez Sur ce On est à combien de temps là Ouais bah c'est bon Bah écoutez J'espère que ces deux vidéos Vous auront plu Essayez-le Labi Si vous avez Linux Et je vous dis Sinon Sous Windows C'est pas très C'est pas très évident à installer Et sur ce Je vous dis À bientôt